Le secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre et ses partenaires plaide pour l'adoption de la loi portant fixation des quotas et modalités de positionnement des candidats aux élections législatives et municipales au Burkina. Le plaidoyer se fait devant les députés du caucus genre de l'Assemblée nationale avec comme document de travail l'avant-projet de loi adopté en mars dernier. Jean Zongo, Nathalie Savadougou. Le projet de la loi portant fixation des quotas et modalités de positionnement des candidats aux élections législatives et municipales au Burkina Faso est expliquée ici aux députés. Objectif, permettre aux députés de mieux cerner les contours et les enjeux de cet avant-projet de loi. L'atelier d'ici ce matin c'est vraiment de communiquer avec les députés, de se donner les idées, de se donner la main pour faciliter l'adoption quand la loi sera validée en Conseil des ministres et qu'elle va atterrir sur la table du président de l'Assemblée nationale. Elle a été interprétée différemment par les partis politiques comme ils l'entendaient. Et donc ça faisait que sur les listes on avait demandé 30% donc on n'avait pas tenu compte des positionnements. Et ce qui fait que naturellement on a retrouvé pour certains partis politiques effectivement qui ont respecté les 30%. En attendant le vote de cette loi à l'Assemblée, le Coquijan envisage poursuivre la sensibilisation terrain des femmes afin qu'elles s'éduisent.